Deux morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an. Voici le terrible bilan sûrement sous-évalué car basé uniquement sur ce qui est déclaré de l'enfance maltraitée en France. Intolérable à entendre en cette journée internationale des droits de l'enfant. A la suite de ces maltraitances, ce sont 300 000 enfants qui sont pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger. Malheureusement, les différences de moyens, de politique départementale ou d'appréciation judiciaire conduisent à des prises en charge différentes d'un territoire à l'autre. Il y a urgence à rendre égalitaire cette politique pour donner à chaque enfant les mêmes chances de s'en sortir, permettre un taux d'encadrement plus important et obliger un minimum de formation pour tous les adultes gravitant autour d'eux. C'est nécessaire pour mieux détecter les enfants en souffrance et pour éviter qu'ils deviennent eux-mêmes les bourreaux de leurs camarades de malheur ou qu'ils tombent dans la prostitution ou la délinquance. Les résultats sont alarmants. 40% de SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. 70% sortent sans diplôme de l'aide sociale à l'enfance. Il n'est plus tolérable de laisser nos enfants continuer à se perdre. Il est important aujourd'hui de s'emparer de ce sujet et d'en faire un réel sujet de société, soulever les tabous qui traînent depuis trop longtemps. Car comme le dit Liesse Loufoque, ancien enfant placé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, on dit souvent qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Mais je me demande donc qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Pour conclure, Madame la Ministre, je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui, je vous demande, Madame la Ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir ? Je vous remercie. Merci Madame Goulet.